Bienvenue à tous sur la chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça va être un petit atelier sympathique qui peut éventuellement te servir chez toi donc voilà, je t'explique le topo, je suis en sous-sol, je suis dans ma buanderie et on a une fenêtre tout en longueur qui donne forcément à l'extérieur et où on voit chez notre voisin malgré la haie qui est à peu près bien bien fleurie il y a quand même des trous au niveau des pieds et en fait on a le salon de jardin des voisins juste derrière donc en fait quand on est à l'intérieur et quand c'est l'automne ou l'hiver on voit vraiment à l'extérieur chez eux du moins et aussi j'ai opté pour cette solution là pour éventuellement en cas de d'intrusion chez moi qu'on ne puisse pas voir à l'intérieur donc je ne voulais pas mettre de rideau je trouvais que ça allait casser le cadre un peu de cet espace là donc pas de rideau et voilà pour casser cette visibilité donc je suis parti sur un film opaque donc qui va réduire considérablement voire obstruer totalement la visibilité donc ça va laisser passer quand même la lumière on n'aura pas les rayons du soleil comme un plein jour comme ça tu verras c'est opaque mais voilà on voit quand même on voit quand même la luminosité et on ne voit pas à l'extérieur et on ne voit pas à l'intérieur donc c'est ça qui est bien c'est peu coûteux et si jamais tu as des questions ou t'en procurer moi je peux très bien suivant des dimensions précises te les préparer et te les envoyer donc voilà c'est des films qui ne valent pas grand chose après tout dépend des dimensions que vous aurez et voilà moi il est possible de vous les envoyer avec une facture bien sûr et voilà donc si vous avez des questions je te laisse revenir vers moi sur d'autres réseaux sociaux pour pouvoir en discuter plus sérieusement donc voilà donc il faut savoir que c'est du film super professionnel c'est pas du film que tu vas trouver en grande surface ou qui risque d'arracher si tu dois l'enlever qui va faire des bulles voilà voilà ça c'est il n'y a pas de soucis c'est un truc très professionnel donc celui-là il n'y a même pas besoin de vaporiser ta vitre avec un produit spécial tu vas venir juste bien dégraisser et dépoussiérer parce que c'est vrai que si tu colles sur une vitre qui est sale qui va présenter des taches de gras de la poussière etc etc tu vas pouvoir certes coller ton adhésif mais tu verras toutes ces particules sous ton film donc ça va être dégueulasse ok donc je te conseille de bien nettoyer de bien nettoyer ta vitre ok tu la dégraisses bien avec tout simplement un produit vitre ensuite tu fais bien toutes les rainures parce que c'est généralement là où toute la crasse se fout ok donc tu viens bien enlever tout ça donc moi je l'avais préparé en amont pour ne pas te montrer ça c'est pas intéressant et donc après on va prendre notre film donc là c'est pareil je l'avais découpé grosso modo de la dimension de la fenêtre en fait c'est très simple tu viens le décoller donc tu vois c'est un film gris après à savoir qu'il est tout à fait possible de faire des décors à l'intérieur c'est à dire qu'on va pouvoir avec une machine un plotteur de découpe découper des dessins des décors assez sympa et retirer l'ensemble du décor qui aura été déligné afin d'avoir un petit décor sympa de voir quand même un petit peu dehors et de garder toujours cet esprit opaque ok je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais il est très bien possible de faire une petite frise ici en bas tout le long tu vois tout en périphérie pour voilà faire un petit décor sympa au lieu d'avoir une bande toute opaque toute grise donc là je viens prendre à peu près je sais que je vais couper ici alors moi ce que je te conseille c'est de te munir donc d'une paire de ciseaux d'une marouf plastique et si tu veux pas abîmer ton plastique tu le recouvres d'une légère feutrine donc comme ça ça va venir épouser ton adhésif et tu ne vas pas le rayer ou l'arracher tu te munis d'un cutter d'un ruban adhésif pour pouvoir tu vois parce que tu ne pourras pas le coller tout seul comme ça donc tu vas venir mettre une première partie ici et mettre une seconde ici après l'avoir bien positionné ok celui-là il ne colle pas bien sûr voilà comme ça on va venir tac dédoubler le carton derrière l'adhésif sur cette première partie on va couper on va le poser on va le maroufler on va faire l'autre partie ok et puis donc d'un produit à vitre pour bien dégraisser et moi je peux prendre éventuellement le côté mais bon avec le temps il n'est plus tout à fait droit sinon je viens bien prendre un couteau à enduire que je vais venir bien aplatir comme ça bien former l'angle et après avec mon cutter couper proprement ok dans l'angle et on aura terminé donc on va s'y mettre tout de suite donc par précaution je vais remettre un peu de l'adhésif parce que j'ai l'impression que ça ne colle pas totalement et ce n'était pas qu'une impression ok donc là tout simplement tu viens dédoubler ton adhésif derrière tu viens bien coller ton carton à plat et là avec ta main gauche tu viens hop voilà une fois que tu as fait ça tu viens jusqu'à la moitié tu le laisses tu le laisses ici voilà et là tu viens prendre ton ciseau et tu viens couper le carton en trou ok et là tu reprends ton adhésif ton film et tu viens le tendre ici ok et là tu viens chasser l'air donc tu pars toujours du milieu vers l'extérieur jamais de l'extérieur vers le milieu sinon tu vas enfermer tes bulles et là c'est foutu donc là tu fais comme ça ok maintenant tu ne finis pas tu viens juste l'effleurer comme ça ok juste pour le poser sur ta vitre ensuite tu viens le retirer l'ensemble les adhésifs que tu auras mis et là on fait la même chose on vient retirer alors soit tu peux le faire dans son intégralité ou soit tu peux le faire partiellement tu viens tirer ton film tac et avec ton autre main comme ça tu viens prendre le carton avec ta main gauche et là tu vas venir délicatement et là tu fais suivre voilà ok donc là ton film il est posé sur la vitre il est positionné et à toi maintenant de venir marouffer correctement ton film si tu vois que tu vas faire des bulles n'hésite pas à le décoller c'est un adhésif professionnel comme je te disais tu ne risques pas de le déchirer celui-ci méfie-toi de ce que tu vas trouver sur internet tu vas trouver comme dans tout tout matériel et matériaux toutes sortes de prix donc ça va aller du plus petit au plus gros mais je te conseille sur des éléments comme ça c'est d'y mettre pas le prix parce que ça sert à rien de mettre non plus des sommes astronomiques mais regarder le juste milieu et ne pas aller au plus offrant enfin au plus bas en pensant que tu vas faire une bonne affaire parce que tu ne vas pas du tout faire une bonne affaire le seul truc que tu vas faire c'est que tu vas venir acheter un film certes pas cher mais tu vas le poser déjà je ne t'explique pas la qualité on n'est pas sûr de l'opacité correctement du truc et tu vas galérer à le poser donc fais-moi confiance sur ça si tu veux vraiment un film de qualité n'hésite pas à venir vers moi je te donnerai toutes les informations et si tu veux vous commander auprès de moi il n'y a pas de soucis voilà tu vois on a quand même un beau film il n'y a aucune mais tu vois les bulles il ne faut pas hésiter à bien tout chasser ok tu chasses tout et quand tu as une bulle tu vas l'entendre tu vois voilà donc là tu fais tout le tour et tu fais très attention dans tes angles à ne pas venir comme ça taper directement parce que là tu es sûr que tu vas le couper donc tes angles tu les laisses tu vois je ne suis pas venu tu les laisses et tu viens vraiment progressivement tout doucement dans ton angle hop et là tu fais vraiment avec la forme de ta marouf donc tout doucement l'étape la plus importante c'est les angles ok et si tu n'es pas sûr si tu sais que ton angle il va former encore un petit arrondi tu prends ton cutter et là tu viens couper légèrement ton adhésif pour pouvoir vraiment qu'il épouse ton angle correctement ok tac tac et tac et là à ce moment là tu viens vraiment avec quelque chose de dur et droit viens bien épouser ton angle donc ça avec un peu de de patience de minutie et être équipé un minimum tu peux le faire toi même il n'y a pas besoin d'un professionnel pour ça tu respectes les étapes que je viens de t'énoncer et ça il n'y aura pas de soucis tu vas y arriver donc on va commencer la découpe de l'adhésif donc bien t'assurer que ton l'objet l'outil que tu vas prendre soit bien linéaire qui ne présente pas de vague genre une marouf de tapisserie en plastique ça peut aller si elle est neuve ok et encore tu auras l'épaisseur de la marouf qui fait généralement 2-3 mm celle-ci l'avantage avec une lame c'est que c'est très fin donc en fait tu vas laisser un léger fil un léger filet sur le côté tandis que si tu vas porter ta marouf plastique tu auras déjà un filet de 3 mm après si tu te sens tu peux très bien ne rien prendre et suivre correctement le côté de ta fenêtre avec ton joint encore faut-il que ton joint présente aucune aucune imperfection qui soit bien rectiligne linéaire ok faut pas que ce soit un joint en caoutchouc qui est dégouliné parce que là t'es sûr que tu vas suivre ton truc si tu as une fenêtre qui présente des salissures au niveau de tes joints déjà en amont tu viens couper correctement tes joints qui soient bien propres tu viens dégraisser tout tout le joint qui aurait dégueulassé sur ton vitrage et après tu viens tout nettoyer et tu colles ton adhésif donc allez on y va parce que blablater c'est bien beau mais donc il faut prendre son temps y aller progressivement et tu viens tu viens bien suivre ta lame quand tu enlèves ok parce que t'es pas forcément sûr d'avoir bien coupé donc pour éviter de tout arracher il faut bien venir bloquer et tu vois là j'avais pas coupé donc je repasse un coup voilà il est très important que ta lame soit neuve aussi si t'as déjà coupé je ne sais combien de choses avec t'auras pas t'auras pas quelque chose de super propre lors de ta découpe il faut savoir qu'il faut pas non plus appuyer comme un bout si tu appuies trop tu risques de couper ton joint de fenêtre ok et puis ça va pas être top t'auras gagné à refaire tes jambes et voilà le travail le résultat me plaît on vient bien après ensuite refaire le tour parce qu'on aurait pu éventuellement soulever un peu l'adhésif et voilà voilà donc on vient de poser notre film on est assuré de ne plus voir à l'extérieur qu'on ne voit pas à l'intérieur moi le résultat me plaît je vais faire ça sur toutes les fenêtres en sous-bassement de la maison donc tu vois il n'y a pas de soucis on ne voit plus et à l'extérieur on ne voit plus aussi donc si tu ne veux pas mettre tu vois moi je suis sur un système de dalles donc je n'aurais pas pu mettre non plus une fringue à rideau donc voilà ça reste ça libère l'espace on n'a pas un gros rideau qui va venir nous tomber sur les yeux et on a toujours cette lumière qui traverse quand même et voilà je trouve ça assez sympa je te dis viens 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 un message privé je t'en dirai largement plus sur ça il n'y a pas de soucis je peux m'occuper de l'envoi des découpes sur mesure tu nous donnes les mesures les bonnes dimensions et puis il n'y a pas de soucis on peut faire ça ensemble ok j'espère que ce petit tuto t'aura bien servi en tout cas n'hésite pas si tu as la moindre question je serai ravi de te répondre et de t'aiguiller sur tel ou tel produit les prochaines vidéos peut-être plus tard dans le futur se porteront sur la pose de films pour couper les UV etc etc des films où on voit à l'extérieur mais on ne voit pas aussi à l'intérieur donc ça c'est super c'est super tendance et voilà il y a plein de nouveautés qui vont arriver sur la chaîne donc reste connecté abonne-toi si ce n'est pas déjà fait partage si tu connais dans ton entourage quelqu'un qui n'a pas trouvé encore de solution pour calfeutrer les regards indiscrets et voilà je te souhaite de passer une bonne fin de journée et à bientôt ciao ciao